Bonjour à tous, je vais vous parler d'acoustique des milieux bulleux et des mousses. Je travaille au laboratoire de matière et de système complexe et on fait pas mal d'acoustique sur les milieux bulleux. On va beaucoup parler d'une bulle. Le plan de mon exposé, ça va être le suivant, c'est très original, je vais les couper en deux parties. On va d'abord parler de milieux bulleux, c'est-à-dire là où les bulles sont loin les unes des autres. Et dans une deuxième partie, je vais parler de mousse quand les bulles sont beaucoup plus proches et qu'on a vraiment une ligne. Bon, alors voilà, on a différentes parties. N'hésitez pas à m'interrompre sur Zoom, ça va être plus compliqué, parce que je ne vois pas. Si vous avez des questions. Donc, on commence par une petite expérience. C'est une expérience que les enfants n'ont pas le droit de la faire, mais là, exceptionnellement, moi, j'ai l'affaire. On a une petite paille, c'est quand vous soufflez dans votre soda et vous faites du bruit. On a une petite paille et à côté, on a mis un hydrophone. Alors, ce n'est pas super fort. On ne voit pas fort du tout. Vous entendez qu'à chaque fois qu'une bulle sort, ça fait un petit plic. Et ce qu'on voit aussi, c'est que plus la bulle est petite, plus le son va être aigu, parce qu'elle est assez classique, la fréquence. Et inversement proportionnelle au rayon de la bulle. Donc, ça, c'est une manifestation de ce qu'on appelle la résidence de Minard, de ce charmant monsieur-là, en 1933. Et lui, il a fait à peu près la même expérience, parce qu'il n'avait pas d'hydrophone. Donc, il a généré des bulles avec ce système-là. Ensuite, il mesurait le volume de gaz qu'il a récupéré sous cette cloche. Et alors, lui, il n'avait pas d'hydrophone, pas d'oscilloscope. En fait, il faisait ça à l'oreille. C'est-à-dire qu'il repérait la note que faisait la bulle. Et il en déduisait la fréquence que ça faisait. Et il a donné, du coup, la fréquence, la relation qui porte son nom, la résidence de Minard, qui vous dit qu'une bulle, si vous avez une bulle d'un rayon R, vous allez avoir une fréquence. Ça va donner une fréquence telle que F pour R, ou à peu près 3,2 mètres par seconde. Alors, l'interprétation est assez simple. En fait, c'est un bon exemple d'oscillateur harmonique. Ça change un petit peu des circuits RC ou des pendules. Et la façon de le voir, c'est que la bulle de gaz, c'est un petit peu comme une petite maselote qui a accroché un ressort. Donc, quand vous l'écartez de sa position d'équilibre, elle va se mettre à osciller à une fréquence propre qui est donnée par racine de K sur M. Sauf que K, ici, ça va être la résonance, ça va être la raideur de votre ressort, ça va être la compressibilité de l'air. On sent que quand on appuie dessus, c'est l'air qui s'oppose à la compressibilité. Et l'inertie, ça va être la masse de l'eau déplacée. Donc là, quand je souffle, la bulle se libère et elle n'est pas forcément à l'équilibre, elle n'a pas un volume à l'équilibre. Du coup, elle doit se mettre à osciller autour de sa position d'équilibre. Et en oscillant, elle génère le bruit à la fréquence caractéristique de minard. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une résonance qu'on va appeler basse fréquence. Alors, je vais développer un petit peu ce que ça veut dire, résonance basse fréquence. Vous savez que quand on parle d'onde, on a une grandeur qui est très importante, qui est la longueur d'onde, donc lambda, qui est donnée par C sur F. C étant la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu ou dans le vide. Et généralement, alors là, j'ai une très belle photo que j'aime beaucoup. Généralement, pour visualiser un petit peu ce que c'est que la longueur d'onde, on choisit les vagues. Donc, c'est la distance entre les crêtes sur cette houle, par exemple. Et il y a un phénomène qui est intéressant. Donc ici, là, ça va être la longueur d'onde, on va être là. Et dans cette photo, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez qu'ici, il y a un surfeur. Là, j'imagine qu'il y a quelqu'un, il y a un bonhomme, là. Et vous constatez que la houle a l'air complètement indifférente à la présence de ce bonhomme. C'est-à-dire qu'autrement dit, si on imagine que l'onde arrive comme ça, derrière, là, on ne voit pas de figure de diffraction. Il n'a pas l'air de perturber le schéma de l'onde. Et ça, c'est parce que lui, il est beaucoup plus petit que lambda. Et on sait que, de façon générale, quand on est plus petit que lambda, quand on a un diffuseur qui est plus petit que la longueur d'onde, il affecte assez peu la propagation de l'onde. Par exemple, ça, ça se voit. Si vous avez l'occasion de parler dans le brouillard, vous savez que le son, j'imagine une onde acoustique qui arrive dans du brouillard. Donc, c'est des petites boutelettes, typiquement de 5 microns de rayon. Et si je fais un La 3 à 75 cm de longueur d'onde, on sait que le brouillard va très peu gêner la propagation de l'onde acoustique. On peut se parler dans le brouillard. En revanche, la lumière dans le brouillard, ça, c'est un autre problème. Parce que la longueur d'onde de la lumière, si je prends le cyan, c'est 0,5 microns. Donc là, je ne suis plus à grande longueur d'onde par rapport à la taille de mes inclusions. Mes inclusions sont plus grandes que la longueur d'onde. Et du coup, j'ai fait ça schématiquement. Mais du coup, votre front d'onde, il est très perturbé par la présence des inclusions. Et du coup, vous perdez assez vite la propagation et vous avez une atténuation assez forte. Donc, pas possible de se voir dans le brouillard à cause de ça. Vous voyez que du coup, les bulles à résonance, ça va être un système un peu hybride. Parce qu'elles vont avoir, par exemple, si je prends une bulle de 1 mm, un rayon de 1 mm, vous avez vu tout à l'heure et vous avez vu dans mon expérience que ça, ça va résonner à 3 kHz à peu près. Et à 3 kHz, la longueur d'onde dans l'eau, elle est de 50 cm. Donc, on est dans le cas de figure où la longueur d'onde est très grande devant la taille de la bulle. Et pourtant, la bulle est résonante. Et comme elle est résonante, elle va énormément perturber la propagation du son. Et du coup, vous êtes dans un cas un peu atypique, où vous avez une grande longueur d'onde par rapport à la taille du diffuseur. Et pourtant, le diffuseur va quand même avoir son importance. Alors ça, c'est intéressant parce que ça va nous emmener dans la notion de milieu effectif. Donc, on va pouvoir s'en servir pour faire un milieu effectif. Alors, rapidement, qu'est-ce que j'appelle un milieu effectif ? Je vais me cantonner à l'acoustique des milieux liquides. Vous savez que si j'ai un milieu homogène, qui va être caractérisé par une densité 0-0 et une compressivité qui 0, je peux envoyer une onde acoustique dans ce milieu-là et ça va se propager balistiquement. Je vais avoir une vraie propagation et je peux définir une vitesse du son qui va donner par 1 sur racine de 0-0 qui 0. Si maintenant, je m'amuse à mettre des morceaux verts dans ce truc orange-là, que je note avec... Je dis que les morceaux verts, ils ont une densité 0-1 et une compressivité qui 1. De façon générale, si je m'amuse à envoyer une onde dans ce truc-là, ça va être un bazar pas possible. Je ne vais plus pouvoir parler de propagation balistique. D'accord ? Sauf si la longueur d'onde, de l'onde que j'en vois, est très grande par rapport au rayon typique, à la taille typique des inhomogénéités dans mon milieu, là, des couverts. Et dans ce cas-là, on montre qu'on peut adopter un milieu effectif, adopter une vision en milieu effectif et dire que orange plus vert, orange plus vert, ça fait du marron caca, mais ça va se comporter comme un milieu effectif avec une densité effective et une compressivité effective. Et du coup, quand j'envoie mon onde à travers ce milieu-là, j'ai l'impression de me propager dans un milieu qui a une certaine densité et une certaine compressivité. Et toute la question, du coup, c'est comment je calcule le rho effectif et comment je calcule qui est effectif en fonction de qu'est-ce que c'est le matériau vert, qu'est-ce que c'est le matériau orange et quels sont les tailles en présence. Alors, pour ça, il y a plusieurs… Alors, juste pour vous donner un petit peu d'idée de physique assez schématique de ce que ça reflète, quand vous vous intéressez à la densité effective du milieu, en fait, ça revient à faire un peu l'expérience de pensée suivante. En fait, ça répond à cette équation-là. Vous avez la dérivée seconde du déplacement qui va dépendre du radion de pression. Mais l'expérience de pensée, c'est de dire, je prends mon morceau orange avec des boulevers dedans et je lui impose un certain gradient de pression. Donc là, j'ai mis des petites pèches comme ça. Je cherche à le faire bouger et je regarde quelle accélération ça donne. Et le rapport entre ces deux trucs, c'est le rho effectif. C'est un peu la réponse de votre milieu à une sollicitation en gradient de pression. Ça, c'est le rho effectif. Et pour la compressivité effectif, le qui est effectif, c'est je suis en train de lui appliquer une pression. Je cherche à changer son volume. Et puis, je regarde justement comment, donc divergence de vue, comment son volume est en train de changer. Et le rapport entre la pression que j'ai imposée et le changement de volume, ça va me donner la compressibilité effectif. D'accord ? Donc, avec ces idées en tête, on peut, par exemple, le modèle le plus simple pour trouver rho effectif et qui est effectif, ça s'appelle le modèle de Wood, ou aussi la loi de mélange. Elle est relativement simple. Elle dit, votre rho effectif, ça va être une moyenne pondérée de ce que vous êtes des bouts verts et des bouts oranges. Donc, c'est phi fois rho 1 plus 1 moins phi fois rho 0. Phi, c'est la fraction volumique de 1 dans le volume total. Donc, ça, c'est une loi qui marche relativement bien, mais ce n'est pas toujours. Parfois, il y a des effets un peu surprenants. On va avoir l'occasion d'en reparler. Donc, je vous parle de tout ça parce que du coup, on voit que si les bouts verts, c'est des bulles, ça va être intéressant parce que comme elles sont plus petites que la longueur d'onde, on va pouvoir parler de milieu effectif. Et comme elles sont raisonnantes, on va avoir un milieu effectif un petit peu original. Il va se passer des choses un peu plus fortes que juste avoir une moyenne de comportement. Alors, du coup, ça, quand on a des choses originales, des choses un petit peu exotiques comme ça, il y a un terme qui est pas mal à la mode ces dernières années. Ça commence à baisser un peu, mais qui a été pas mal à la mode. Peut-être que nous avons entendu parler, c'est le terme de métamatériaux. Donc, ça, c'est un schéma tiré d'un article de Pendry, qui est un peu le part des métamatériaux. Il vous dit que dans un matériau normal, de la vie de tous les jours, les propriétés optiques, par exemple, ça dépend des atomes que vous avez, de comment est constitué votre milieu. Mais en fait, ce qu'ils disent, les gens qui ont lancé cette mode des matériaux, ce qu'ils disent, c'est que les atomes, c'est bien, mais c'est vraiment tout petit. En fait, si vous travaillez à des longueurs d'onde qui sont assez grandes, vous pouvez très bien imaginer faire quelque chose de plus petit que la longueur d'onde, mais qui a quand même des propriétés intéressantes. Donc, ils appellent ça des métamolécules. Donc là, c'est un exemple typique de ce qu'ils appellent les split rings. Donc, au lieu de faire à cette échelle-là, vous faites la décembre un peu plus grande, mais quand même plus petite que la longueur d'onde. Et vous allez avoir ici un milieu qui a des propriétés optiques, par exemple. Alors, généralement, c'est plus optique, c'est micro-ondes, c'est plus facile, et donc en gros, elles sont quand même plus grandes. Il y a des propriétés électromagnétiques intéressantes. Alors, les gros exemples très cités, c'est la réfraction négative. Donc, vous pouvez, alors, en optique, ça ne va pas être qui est rho, comme ce que je vous ai présenté avant, ça va plutôt être epsilon et mu. Vous pouvez très bien imaginer avoir un epsilon et un mu négatif. C'est ce que les gens arrivent à faire en mettant une structure un peu originale. Et du coup, on montre que... Là où, d'habitude, vous avez une loi de Snell-Descartes qui vous dit que vous avez une réfraction avec un angle θ2 comme ça, si vous avez epsilon et mu qui sont négatifs, votre indice aussi est négatif, ça vous donne des milieux qui ont des réfractions un peu tordues comme ça, avec un angle θ2 qui est négatif. D'accord ? Ça, c'est un exemple, la réfraction négative. Il y a un autre exemple, c'est la cape d'invisibilité. Alors, en haut, c'est les simulations, et en bas, c'est les frais maniques. Alors, on va regarder surtout les maniques. Donc, le principe, c'est que vous envoyez une onde, alors c'est des ondes, c'est des micro-ondes, et là, vous avez quelque chose que vous voulez cacher. Donc là, c'est un bloc conducteur, je crois. Donc, quand vous envoyez une onde micro-onde, la présence de ce bloc-là perturbe beaucoup le front de l'onde. Et ce que les gens ont fait, c'est qu'ils ont trouvé, donc ils mettent un petit anneau autour de ce bloc-là, et ce petit anneau, il est avec des circuits comme ça, enfin, avec des métamolécules, qui font une sorte de mirage, qui s'arrange pour que les frondes se recollent et qu'on ait l'impression qu'on n'a rien eu du tout, qu'on a traversé, qu'il n'y avait pas d'obstacle là. Alors, vous voyez que, en simulation, ça marche parfaitement. Dans la réalité, ça marche un peu moins bien, mais ça rétablit quand même pas mal le front de l'onde derrière l'obstacle. Donc, voilà, c'est un exemple d'invisibilité. Alors, bien sûr, ça ne marche qu'à une seule fréquence, donc les applications sont un peu... Enfin, ça a beaucoup excité les gens pendant des années. Je ne sais pas si ça a donné grand-chose d'un point de vue vraiment application. Alors, un des trucs qui va intéresser à nous, c'est d'essayer de regarder ce qu'on pouvait faire avec les bulles, dans ce genre de faire des métamatériaux avec les bulles. Alors, comment le son va se propager dans un milieu bulleux ? Donc là, je vous ai mis quelques... C'est vraiment très simple. L'idée de comment on peut calculer ça, c'est qu'on va s'intéresser au chemin de diffusion multiple dans le milieu bulleux. Donc, on va dire, par exemple, j'ai un trajet où je diffuse par cette première bulle, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Je peux avoir un trajet qui, lui, diffuse que par une seule bulle, etc. En fait, il faut les compter tous. Donc là, il y en a un, par exemple, ceux qui sont assez retorts, c'est ceux qui sont dits avec des boucles de rétro-différence, avec des boucles, c'est-à-dire qu'ils passent deux fois par la même bulle et après, ils partent comme ça. Ça, c'est assez compliqué d'en tenir compte. Mais alors, nous, ce qu'on s'est dit, quand on a abordé ce problème, c'est plutôt que de... C'est possible, mais plutôt que de regarder comment le son va se propager dans un milieu bulleux en tenant compte de tous ces processus compliqués, on va essayer de s'intéresser à un système beaucoup plus simple où on ne va prendre qu'un seul plan de bulle. Donc, je les organise suivant un seul plan. Même là, alors, c'est pas très bien dessiné, mais en principe, j'ai une maille carrée. Il faut imaginer que c'est en 2D dans cette direction-là. Et je me pose la question, comment le son va se propager à travers ce truc-là ? Alors, ça peut paraître être... Ça peut paraître, comment dire, un exercice purement académique parce que les bulles ont tendance à monter, mais en fait, il y a des astuces qui nous permettent d'avoir accès, de faire des manips avec ce truc-là. C'est-à-dire que... Alors, on peut mettre les bulles dans un gel coiffon. Alors, si on veut être un peu plus scientifique, on dit dans un fluide à seuil. Vous en avez peut-être déjà croisé. Donc, le gel coiffon, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'un gel coiffon, du point de vue de l'acoustique, ça ressemble... C'est vraiment comme de l'eau, mais d'un point de vue de la réologie, ça a un seuil. C'est-à-dire que les... Donc, ça veut dire que ça se comporte un peu comme un solide. Ça se comporte comme un solide en dessous d'un certain seuil. Donc, les bulles, si leur pousser l'archivelle est trop faible, elles n'arrivent pas à s'échapper. C'est-à-dire que quand vous achetez un pot de gel coiffon, il y a souvent énormément de bulles dedans. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'achète, on enlève les bulles et puis on met celles qu'on veut à la place. Alors, du coup, vous pouvez écrire MSC, par exemple. Alors, le clin d'œil, c'est qu'en fait, du coup, je vous ai parlé de métamolécules. Souvent, on dit qu'en acoustique, la bulle, comme elle résonne, la bulle, c'est un petit peu l'atome de l'acoustique. Et donc, vous vous souvenez qu'IBM avait écrit IBM avec des atomes. Donc, nous, on fait mieux, on écrit MSC avec des bulles. Est-ce qu'on peut... Alors, du coup, ça, c'est un exemple. Donc, au lieu d'écrire le nom du labo, on peut mettre une maille plus ou moins carrée, enfin, on peut mettre une répartition périodique de bulles comme ça. Et là, à droite, je vous montre le coefficient de transmission. Donc, j'envoie des ultrasons comme ça à travers mon milieu bulleux, mon écran de bulles, et je mesure la transmission en fonction de la fréquence. Et vous voyez que, comme attendu, il se passe quelque chose pour une fréquence particulière, c'est la résonance des bulles. J'ai un minimum de transmission qui est très marqué. Et alors, on peut faire les calculs. Alors, je ne voulais pas vous assommer avec des calculs, mais si ça vous intéresse, et c'est un chapitre très intéressant du Feynman, que vous devez connaître, le chapitre 31, il discute de l'origine de l'indice de réfraction. Et en fait, il fait exactement le même genre de calcul. Il considère un plan d'atomes et il regarde le champ rayonné par tous les atomes derrière le plan et il montre que ça donne l'idée de ce qu'est-ce que c'est que l'indice de réfraction. Donc là, c'est vraiment exactement la même idée, sauf que nous, on a montré que dans le cas des bulles, il fallait tenir compte des couplages. Donc, le champ que ressent une bulle, ce n'est pas juste le champ incident, c'est aussi le champ diffusé par ses copines autour. Donc, ça fait un terme de couplage entre les bulles d'antipos de l'art. Donc, vous voyez qu'on a un modèle qui marche relativement bien, qui est capable de prédire la position de ce pic et son minimum. Alors, ça, c'est assez... Alors, je saute un peu des étapes, mais on s'en est servi pour regarder le cas de... non plus de bulles d'air dans un gel coiffant, mais on peut s'intéresser à des cavités dans un élastomère. Donc, on passe du liquide. N'hésitez pas à m'interrompre si ça va trouver, parce que je sais que ça, ça va être compris toi. Jusqu'ici, je vous ai parlé de bulles dans un liquide. D'accord ? Et je vous ai dit, la bulle dans un liquide, elle a une résonance de minarte qui est due à la réponse du gaz qui est dedans. En fait, ce qu'on montre, c'est que si on se met dans un solide mou, alors un solide mou, ça va être plus compliqué qu'un liquide, mais on conserve cette résonance, sauf que la raideur, au lieu d'être uniquement due au gaz, à la compressibilité du gaz, elle va aussi être due au rappel élastique de la matrice. D'accord ? Si vous imaginez une bulle dans un... dans un bout d'élastomère, et si vous faites la manip par pensée de dilater un petit peu cette bulle et après, vous la lâchez, c'est comme tout à l'heure, elle va se mettre à osciller, mais elle va se mettre osciller aussi parce que l'élastomère autour joue une force de rappel. D'accord ? Sur la position la physique. La physique est à peu près la même, sauf qu'il y a un petit peu plus de réponses élastiques à cause de l'élastomère qu'il y a autour. Mais ce qu'on a montré, c'est qu'on pouvait utiliser les mêmes équations et du coup, puisqu'on avait des équations assez simples, je ne vous les ai pas montrées, mais elles sont assez simples, on pouvait se poser la question de comment je dois organiser mon plan de bulle pour que dans la situation suivante, j'ai une absorption la plus grande possible. La situation ici, c'est que vous avez une bouche d'eau et vous avez une plaque d'acier. Vous savez que l'impédance acoustique entre l'eau et l'acier, la différence d'impédance acoustique est assez grande, donc l'acier va agir comme un bon réflecteur. D'accord ? Et ici, alors ça, c'est un schéma d'une barrette échographique, c'est un peu comme pour les échographies du corps humain. Donc, vous avez plein de petits éléments piezoélectriques qui sont capables d'émettre et de recevoir du trason. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on émet avec seulement l'élément central, donc on envoie un petit pulse ultrasonore et puis après, on écoute ce qui se passe sur tous les éléments de la barrette. Et ici, c'est ce que vous obtenez, alors ça, c'est ce qu'on appelle un B-scan, donc ça vous donne en fonction du temps ce que reçoit chaque élément de la barrette. Donc, vous avez un beau profil parabolique qui vient parce que vous avez fait un truc comme ça et il arrive un peu plus tard sur les extrémités parce que vous avez un nombre qui parcourt tous ces chemins-là. D'accord ? L'encarre, on va l'oublier. Peu importe. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'après, on met notre petit élastomère avec des petites cavités qui se comportent comme un plan de bulles et on l'a optimisé pour qu'il absorbe le plus possible les traçons. Et quand on le met dessus, on refait la manip et vous voyez qu'il y a encore quelque chose, mais le niveau est beaucoup plus faible que là. Alors, pourquoi ? En soi, ce n'est pas forcément hyper étonnant, mais en fait, c'est assez intéressant parce qu'encore une fois, ce que je vous ai dit, c'est là, on travaille avec des bulles qui sont beaucoup plus petites que la longueur d'onde. Ça veut dire qu'on a une épaisseur d'élastomère qui est beaucoup plus petite que la longueur d'onde. Ça, c'est un peu un des graal de l'acoustique, en tout cas, de tout ce qui est absorption du son, etc. C'est-à-dire, être capable de trouver un design qui puisse absorber beaucoup d'énergie acoustique avec une épaisseur la plus faible possible. On aura l'occasion de revenir à propos de l'acoustique audible, mais c'est vrai aussi dans l'acoustique sous-marine, il y a une application de ça. Alors, en fait, la première fois que j'ai présenté ces résultats à une conférence, j'ai un collègue qui est venu me voir et qui me dit « Mais en fait, vous avez revisité les tuiles d'Alberich ? » Oui, et c'est vrai, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous savez, mais les sous-marins, alors pas les Français, mais ça, c'est un sous-marin britannique, qui sont recouverts de petites tuiles comme ça, de petites tuiles de caoutchouc, alors parfois, ils en perdent des boucles, on dirait, qui sont pleines de trous et qui agissent exactement de la même façon. Et ça, c'est parce que pour les sous-marins, la façon de repérer les sous-marins, c'est avec des ondes acoustiques, justement, avec des sonars. Donc, eux, ils veulent avoir une collection de réflexion le plus faible possible. Donc, l'équivalent de l'acier, c'est la coque de mon sous-marin et l'équivalent de mon petit élastomère, c'est ces tuiles qu'on appelle les tuiles d'alberich. Voilà, donc on est parti d'une petite bulle, d'une expérience où on soufflait dans notre soda et vous voyez qu'on arrive aux sous-marins et aux tuiles d'alberich. Alors, je propose maintenant de passer aux mousses. Alors, pour les mousses, je vous ai prévu une petite manip pour répondre à la question de qu'est-ce que c'est qu'une mousse. Alors, ça ne se voit pas, mais ça, une mousse, ça va être, on va, on va augmenter la fraction volumique d'air, on va mettre beaucoup plus d'air et il y a une solution très simple pour faire ça, c'est la technique qu'on appelle des deux seringues. Donc, ce que je prends, c'est un petit peu de... Je ne sais pas si il me voit qu'on ne peut pas là. Alors, il y a une seringue et ça, c'est une solution de SDS. C'est un temps sur actif, on en reparlera après. C'est un petit peu c'est du savon. Alors, je vais prendre un millilitre un millilitre de solution. Voilà. Après, je rebouche parce que je n'ai pas envie de casser mon ordinateur. Voilà. Après, je vais compléter avec l'air de la pièce jusqu'à 10 millilitres. Donc, j'ai un millilitre de liquide et 9 millilitres d'air. Et je vais connaître à une autre seringue. C'est pour ça que ça s'appelle la technique du double seringue. Et donc, vous voyez que j'ai mélangé un fluide transparent et un autre fluide transparent. J'ai un fluide transparent et un autre fluide transparent. Et je vais les mélanger et on va obtenir quelque chose. Mais on obtient quelque chose qui est blanc. Donc, une mousse. Ça va ressembler un petit peu à de la mousse à raser. Donc, voilà. Alors, non seulement c'est blanc mais en plus, je vais me laisser là-dessus. en plus, vous avez sans doute déjà joué avec de la mousse. En plus, la mousse, ce qui est surprenant, c'est que c'est un petit caractère solide. C'est-à-dire que je peux faire un tas de mousse. Donc, j'aime bien dire que c'est un bel exemple de système complexe parce que vous avez mélangé deux milieux fluides et transparents et vous obtenez un solide opaque. Ça, ça montre bien que la façon dont la construite, enfin, les ingrédients n'expliquent pas tout. Il faut aussi savoir comment est ordonnée la matière pour avoir ses propriétés. Et là, en l'occurrence, alors, pour le côté solide, ça veut dire que vous voyez, vous pouvez, par exemple, mettre la mousse sur les cheveux, vous pouvez donner de la solidité aux cheveux, mais ça ne dure qu'un temps, malheureusement. Alors, un petit peu de géométrie très simple, de la structure très simple de la mousse, une façon de le voir, c'est que la mousse, c'est des bulles qui sont tellement nombreuses, tellement proches les unes que les autres que le liquide autour doit s'organiser d'une façon un peu originale. Donc, le liquide n'est pas très homogène et il est réparti dans ce qu'on va appeler des canaux liquides. Là, en bleu clair, c'est le gaz. Les canaux liquides ou bord de plateau dans les termes techniques pour les mousses, vous voyez ces espèces d'intersections-là, c'est là qu'est la majorité de l'eau, du liquide, mais vous avez aussi des films très fins. Ici, c'est une version simplifiée parce que je garde des bulles qui sont sphériques, mais en fait, dans une vraie mousse, les bulles sont tellement proches les unes des autres, en fait, vous êtes au-delà de la fraction compacte, de l'empilement compact, qu'en fait, elles deviennent déformées et elles ont des arrêtes, etc. Donc là, ça, c'est une vision, c'est une reconstitution à partir du rayon X d'une vraie mousse et donc vous voyez que ça, c'est les arrêtes et là, vous avez des arrêtes liquides et alors les films sont tellement fins qu'on ne les voit pas, mais là, c'est un exemple de film. Donc là, on est dans une bulle et on regarde les bulles voisines. Donc on va voir que ça, ça a des conséquences sur les propriétés acoustiques du milieu, le fait que l'organisation du milieu soit aussi originale. Alors nous, on s'est intéressé à l'acoustique des mousses dans le labo parce que notre première entrée dans ce système, c'était de dire qu'avec l'acoustique, vous pouvez sonder la matière. Donc si vous envoyez une onde ultrasonore ou ultrasonore à travers un milieu et que vous écoutez la réponse, ça peut vous donner des informations sur qu'est-ce qu'il y a dans ce milieu et c'est quelque chose qui est pas mal utilisé pour regarder les émulsions par exemple, donc la mayonnaise comme exemple. Ça peut être, alors bon, c'est un peu, on a voulu rester dans la cuisine, mais ça peut aussi vous donner des informations sur un milieu dans lequel il y a des dispersions solides, des petites vies solides, mais en fait, il y a assez peu dans la littérature, il y avait très très peu de choses sur les mousses, sur les mousses liquides. Donc on a monté, alors on a fait un projet à l'ANR qu'on appelait le projet SAMUS pour sondes acoustiques pour les mousses avec plusieurs laboratoires et une entreprise et donc l'idée, c'était de venir un peu compléter la collection, de dire, est-ce que ce dispositif, je peux m'en servir, est-ce que je peux faire de l'acoustique sur les mousses pour en déduire quelque chose sur la taille des bulles, sur la fraction liquide, etc. Alors, je vais un peu vite, désolé, mais là, c'est un des résultats, un de nos résultats les plus marquants, c'est qu'on a montré que quand vous faites, on fait une mousse exactement comme ce que je viens de faire là, on fait une mousse avec la technique de seringue et ensuite, on va faire des mesures à différentes fréquences et on va en déduire la densité effective, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en gros, on va secouer la mousse avec un certain gradient de pression et regarder comment elle se dépasse, on en déduit une densité effective en fonction de la fréquence. Il y a beaucoup d'informations, mais les points blancs, c'est la partie réelle. Évidemment, ça va être quelque chose de complexe parce qu'il y a une phase, il y a une partie réelle et imaginaire de la densité. Juste pour préciser, pour être sûr, quand je dis densité, souvent, on va y revenir. Là, par exemple, c'était une mousse comme celle que je viens de nous acheter avec 10 % de liquide. Donc si je mets 10 % de liquide, je m'attends à avoir une densité d'à peu près 100 kg par mètre. Sinon, c'est 1000, donc là, ça va être 100. Et c'est effectivement vers ça que je tends à basse fréquence. Mais par contre, quand j'augmente la fréquence, vous voyez que la densité effective diminue, diminue, diminue. En fait, elle devient négative et ensuite, elle remonte. Alors là, c'est un zoom sur les deux autres fréquences. Elle remonte au-dessus de zéro et elle revient vers une densité qui est un peu au-dessus de celle de l'air, mais pas beaucoup plus. Donc vous voyez que pendant ce temps, la partie imaginaire est passée par un pouce. Donc vous voyez que c'est très dispersif. C'est-à-dire que le comportement de la mousse dépend énormément de la fréquence à laquelle on la sollicite. Et ce qu'on a montré, c'est que cette fréquence de résonance, elle dépend de la taille des bulles. Elle dépend du rayon des bulles que vous avez dans votre mousse. Donc ça, pour l'histoire de caractérisation des bulles, c'est intéressant parce que si vous êtes capable de mesurer ça, vous avez plein de choses où vous pouvez en tirer plein de choses sur la physique de votre mousse, enfin sur la caractéristique de votre mousse, par exemple la taille de ces bulles. On a montré aussi qu'avec ces mesures à haute fréquence, on pouvait dire quelque chose sur l'épaisseur des films, peut-être. C'est encore de la recherche académique, c'est pas encore appliqué, il y a encore des choses à faire. mais on a regardé aussi ce qu'on pouvait en tirer d'un point de vue d'application d'isolation acoustique. Je vais en parler dans une minute bientôt. Juste un petit mot sur l'interprétation physique de ça, pourquoi est-ce qu'on a une densité négative à certaines fréquences. Alors on a un modèle joué qui montre un petit peu ça. C'est un système très simple dans lequel vous imaginez dans un tube de rayons R, vous imaginez un système qui est composé d'un cylindre de section S2 et le cylindre est encastré dans une sorte d'anneau avec une surface S1. Alors là, vous avez une vue un peu éclatée parce qu'entre les deux anneaux, vous avez un ressort K. Ce qu'on imagine, c'est qu'on a une onde acoustique qui se propage par exemple de gauche à droite et qui vient mettre en branle tout ça et on se demande comment ce système M1, M2 relié par un ressort va bouger au cours du temps. Donc c'est assez simple, il suffit de prendre une surpression delta P. Il suffit de dire que sur le système M1, j'ai une force delta P fois S1. Pour le système M2, j'ai delta P fois S2. J'ai les termes de couplage là, à ce ressort-là. On peut même en rajouter un autre couplage sur le bord du tube. Et puis ça, vous avez les accélérations. Donc vous avez une matrice qui vous dit comment vous êtes capable de prédire quel va être le déplacement en U1 et le déplacement en U2 de vos deux éléments. Ce que vous montrez, c'est que vous obtenez une masse effective. Si vous regardez le système M1 plus M2, comment il bouge en moyenne, vous allez obtenir une masse effective qui a cette tête-là, qui est longue mais pas compliquée. Il n'y a que des éléments très simples dedans. et vous montrez qu'à partir de cette équation, vous pouvez montrer qu'effectivement, pour une certaine gamme de fréquences, vous avez d'abord une masse négative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une masse négative ? Ça veut dire que le système a un déplacement qui est avec une phase anormale par rapport à ce que vous attendez pour une réponse inertielle. D'accord ? Ça, c'est à cause de la présence du ressort. J'y reviendrai si vous avez des questions. Mais à cause du ressort, vous avez une réponse élastique du système et vous, vous l'interprétez comme une réponse inertielle et du coup, on en délie une masse négative. Et donc, il n'y a rien de magique dans tout ça. Alors, ça, le petit schéma, c'est pour essayer de montrer que ce modèle joué, il reproduit à peu près ce qu'on pense qu'il reproduit ce qui se passe dans une mousse parce que vous voyez que vous avez une surface S2 ici qui va correspondre en fait, qui est assez grande pour que ça marche bien, il faut qu'elle soit assez grande et qui va correspondre au film. Et puis, le truc autour, là, ça correspond plutôt au bord de au canot liquide dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, une vision, ça serait de dire que l'onde se propage, par exemple, l'onde, ces bulles-là, donc elle est dans l'air et là, quand elle rencontre cet élément-là, ça ressemble un petit peu à ce système de maselotes qui sont reliées par une sorte de ressort. je voulais vous faire un petit mot sur l'isolation phonique parce qu'évidemment, on va vouloir utiliser les mousses pour regarder si on peut améliorer l'isolation phonique. Alors, juste pour parler un petit peu des applications, qu'est-ce que c'est que des problèmes acoustiques ? Il y a deux types de problèmes acoustiques. Alors, une bonne acoustique de façon générale, c'est regarder les problèmes de transmission. Vous avez ce bonhomme-là, par exemple, il y a plusieurs problèmes de transmission. Donc là, c'est du bruit aérien qui passe à travers les murs et les vitres qui viennent de perturber. Il faut avoir le voisin qui met de la musique très fort. Là, c'est un choc. Donc, c'est plus du bruit aérien, c'est quelque chose qui est sur la structure qui crée une percussion et qui se propage et ça aussi, ça l'embête. Et puis là, ça doit être du bruit de machinerie. Vous voyez que là, le problème à résoudre, c'est arranger pour que toutes les parois transmettent le moins possible les bruits, soit de choc, soit aérien. Et à droite, vous avez un cas qui est en fait assez différent. Là, votre problème, c'est la réflexion. On a mis un gymnase, on pourrait mettre une cantine, par exemple. Là, le problème, c'est que si vous voulez avoir un environnement assez agréable, il faut éviter d'avoir des réverberations très fortes parce que sinon, vous avez des effets des discours, par exemple, qui sont difficilement compréhensibles. Les solutions type pour résoudre ces deux problèmes-là. À gauche, quand vous voulez les problèmes de transmission pour faire de l'isolation phonique, la première solution, c'est de faire du loup, c'est-à-dire d'avoir plus une paroi est lourde et épaisse, plus elle sera efficace pour bloquer la transmission du son. Et en réflexion, le problème, la solution, c'est d'absorber. Par exemple, vous avez ici une salle de théâtre, de concert, et vous avez tous vu que souvent, il y a des petits panneaux de mousse, justement de mousse solide, des panneaux acoustiques qui viennent empêcher la réflexion du son et donc rendre la qualité acoustique de la salle meilleure. Les matériaux que je vous ai montrés dans la salle juste avant, c'est plutôt ça. Là, les pores sont très gros, mais c'est souvent des mousses, justement. C'est des matériaux poreux avec ce qu'on appelle une porosité ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de film entre les bulles et le son se propage. Il se propage dans l'air et ce qui se passe, c'est qu'il vient frotter contre les petites membranes, les petits canaux, ce qui était tout à l'heure des canaux liquides, des petits canaux solides. Et ça, ça crée de la dissipation et du coup, ça atténue un petit peu, ça absorbe l'énergie acoustique. Nous, ce qu'on a montré, c'est que quand on avait une mousse liquide, on avait une densité négative et on pouvait avoir une absorption très, très forte. Donc, bien sûr, on a eu envie d'essayer d'utiliser les effets qu'on avait vus sur les mousses liquides pour faire des applications foliques. Mais les mousses liquides, je vous les ai montrées sur l'exemple des cheveux tout à l'heure, ça ne tient pas très longtemps. Donc, ça a fini par disparaître. Pour des applications acoustiques, c'est un peu problématique. Du coup, on s'est intéressé à des mousses solides mais avec des membranes. Donc, en fait, j'en ai quelques exemples là. En fait, c'est des mousses de polyuréthane. Quand elles sont créées, elles ont des membranes. Donc, vous voyez là, vous avez quelques éants, ça brille un petit peu. Donc, ça veut dire qu'il y a l'équivalent des films entre les bulles. Mais souvent, pour les applications, les applications finales, les gens n'en veulent pas. Donc, ils sont obligés de les enlever, de les détruire en les brûlant pour obtenir la mousse de gauche. D'accord ? Alors, ce qu'on a montré, c'est que... En fait, ce n'est pas forcément une bonne idée de s'en débarrasser de ces membranes parce que là, je vous montre deux exemples de mesures. Alors, quand vous voulez regarder faire des mesures en transm... Enfin, essayer de bloquer le son, vous faites des mesures de ce qu'on appelle transmission loss, TL, mesure en dB. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que plus c'est haut, mieux c'est. Et c'est en fonction de la fréquence. Donc là, vous avez un exemple d'un échantillon qui est sans membrane et voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez difficilement un dB à 5 kHz et quand vous prenez exactement le même mais avec des membranes, vous obtenez quelque chose qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus efficace. Ça reste 4 dB, 5 dB, ce n'est pas énorme. Ça reste assez peu efficace mais quand même beaucoup plus efficace que celui sans membrane. Alors, ça, c'est intéressant parce que, en principe, la loi de... Ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est que pour bloquer le son, ce qu'il faut, c'est faire du lourd. À basse fréquence, généralement, c'est ce qu'on appelle la loi de masse. C'est-à-dire que votre performance va être liée directement à la densité de votre milieu. Vous voulez avoir quelque chose qui est bien dense et dans ce cas-là, ça va bien bloquer l'acoustique. Et là, on a deux milieux qui sont exactement la même densité parce que les chines sont très très fins donc ils apportent une masse vraiment négligeable au système. Donc, sans changer la masse du système, on est quand même dépassé de plus, on a augmenté de plusieurs délais. Ça, c'est intéressant et c'est le signe que les membranes qui sont ici ont une contribution à l'absorption du son. Ce n'est pas encore très clair pourquoi mais en tout cas, l'effet est manifeste. Par contre, pour l'autre exemple de l'absorption, si vous voulez améliorer votre salle de cantine, vous avez un coefficient entre 0 et 1. 0, c'est-à-dire que c'est très réfléchissant et 1, c'est très atténuant, absorbant. Et vous voyez que c'est pareil, les performances sont bien meilleures avec les membranes. Ces travaux suggèrent que plutôt que de casser les membranes et de faire des... En fait, ils cassent les membranes et ils font des pores les plus petits possibles. C'est peut-être intéressant de garder les membranes et d'essayer de... Ça fait un degré de liberté supplémentaire pour essayer d'optimiser un petit peu les performances acoustiques de ces bestiaux. Alors, je vais juste vous... Essayer de... Vous faire écouter un petit peu ce que ça donne, ces graphiques. surtout de celui de gauche, c'est pas forcément extraordinairement impressionnant, mais ça montre quand même que... Au principe, je l'ai rechargé. Donc là, c'est juste un petit haut-parleur qui va me permettre de bloquer... de bloquer du son. Alors, s'il veut bien marcher... Voilà. J'ai choisi un... un bruit assez agréable. Et là, j'ai deux échantillons de mix qui ont un même écrasseur qui est comme dans la photo, là. J'ai la trouille qui brille un petit peu les membranes et celui-là, il n'a pas de membrane. Si j'essaie de bloquer mon architectur avec ça, ça ne fait rien. Et là, ça fait un petit quelque chose. Alors, je vous l'ai dit, en quelques db, c'est pas extraordinaire, mais... Vous l'avez dit, on a des défractions. Donc là, ça marche aussi. Pour ça, c'est des énormes... beaucoup plus grosses bulles. On ne s'en lasse pas de plus trop fin avec le marché du temps. Elle, vraiment, là, c'est... pour regarder ce que vous voulez, c'est vraiment que de l'air. Ça ne fait rien. Et elle, elle a beau être très légère aussi, elle arrive à bloquer un petit peu de... de fond. Voilà. Pour vous faire écouter un petit peu à quoi ça correspond, toutes ces courbes. Alors, voilà, j'arrive à la fin de ce que je voulais vous raconter. C'est juste un petit récapitulatif. On est parti d'une seule bulle. Et après, on est allé au milieu bulleux. Et on est même allé jusqu'aux mousses. Donc, les milieux bulleux, ça nous a permis de faire des revêtements anéchoïques. Et on est allé au mousse jusqu'aux mousses solides. Donc là, vous êtes dans la gamme... Alors, on espère travailler sur les mousses au chocolat. On a des projets sur les mousses au chocolat. Pour l'instant, je n'ai rien à vous montrer dessus. Mais c'est juste... J'espère que ce petit tour d'horizon de l'acoustique des milieux bulleux et des mousses vous montre que la physique, c'est intéressant qu'il y a de la physique, pas seulement... Il y a la vie dans les objets de la vie quotidienne de tous les jours. Il y a des choses intéressantes en physique. Donc, il n'y a pas que les quarks et les supernovas qui viennent le coup de s'énerveiller et que ça vaut le coup de regarder un petit peu la matière molle ou l'acoustique sur les choses. Voilà. Je vous remercie. Et bien sûr, j'ai beaucoup de collaboration et de gens qui ont cité pour tous ces travaux. Merci. Je pense qu'on a le temps pour des questions. C'est une question. Comme le titre, sur la mousse, je crois, c'est pas du tout. Je suis curieux. Eh bien, ça serait de caractériser... Dès qu'on travaille sur les mousses, l'idée d'application, c'est d'avoir des techniques qui permettent de caractériser à ce que la taille des bulles est bien la bonne... Alors là, par exemple, on a une boîte, c'est vraiment très, très appliqué. Ils veulent corréler, faire des corrélations entre les mesures acoustiques qu'ils obtiennent et la texture. Alors la texture, c'est difficile à définir, mais souvent, ça va être en fait de faire goûter des gens, des spécialistes on va leur faire goûter différentes mousses au chocolat. Et vous savez que tout l'intérêt de mettre des bulles dans tout ce qui est cuisine, etc., c'est de changer la texture, la perception dans la bouche, etc. Et alors, pour toutes les mousses, c'est des études qui ne sont pas encore... Moi, je n'ai pas vu les conclusions très, très claires, mais on sait que la taille des bulles est importante. de façon un peu plus fondamentale, si j'ose dire, en fait, ça pose la question d'avoir un bon modèle. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on fait une mesure de réflexion sur un sourire humus au chocolat, par exemple. Donc, on a un coefficient de réflexion qui va dépendre de la quantité d'air qu'il y a dedans, etc. Est-ce qu'on est capable d'aller plus loin ? Est-ce qu'on est capable déjà de dire quelle quantité d'air il y a dedans ou quelle est la taille moyenne des bulles ? Ce genre de choses. Alors, des modèles de l'effet qui font. Après, si en plus, ça se mange et que c'est bon, c'est tout le bon. Si vous avez un monde et pas une identité, que vous pensez exactement de la quantité ? Ah oui, oui, parce que j'essaie de déminer un truc, parce que souvent, quand je parle de densité négative, ça fait peur. Parce qu'il faut voir que le terme de densité peut recouvrir deux choses. Ça peut être la densité gravitaire, mais ça, clairement, elle n'est pas négative. C'est ça. Quand on parle de densité acoustique, c'est la réponse inertielle. C'est une densité inertielle. Et elle, elle a le droit de négatif. Ça ne viole aucune voie de la physique. C'est ça, quand on a été bougé là dans le temps ? Oui, c'est ça, exactement. Mais à une certaine fréquence. Vous avez vu sur les courbes, sur mes courbes de mousse, par exemple, la fréquence, quand je me rapprochais de la fréquence nulle, elle avait sa bonne vieille densité rétante. En statique, elle se comporte normalement. Mais c'est en dynamique à une fréquence particulière qui était un peu au résumé. C'est la résonance. Oui, c'est un peu ça. C'est ce que je disais dans le toy model. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, elle va répondre plutôt de façon élastique que inertielle. Et du coup, ça, ça donne une phase qui donne une masse négative. En fait, l'idée, c'est un peu que dans le schéma, on peut cacher les élastiques. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse élastique. Mais en fait, ils vont se réveiller un moment et du coup, tu vas avoir une réponse élastique de ton système et ça donne une masse négative. Merci. Il n'y a rien de magique. Comme tu dis, c'est lié à la résonance. Pourquoi avoir fait le deal de faire comme chose pour prendre des bulles ? En fait, j'ai fait ma thèse sur les bulles. Ça fait longtemps que je travaillais sur les bulles. Et c'est quand j'étais en M2. on m'a proposé un sujet. En fait, mes directeurs de thèse s'étaient intéressés à la bulle justement parce que ça fait un système d'oscillateur harmonique un peu original. Donc, ils enseignaient les ondes. Ils enseignaient le pendule, les ondes, etc. Et ils avaient choisi la bulle parce que ça leur faisait, ça changeait un peu des circuits RC, etc. Et ils s'étaient aperçus qu'il y avait plein de choses à faire dessus. Donc, ils m'ont proposé de faire une thèse sur l'acoustique des bulles. Et depuis, je suis resté. le côté simple mais avec... En fait, c'est très bien parce que c'est très simple comme objet. Comme on est à grande longueur d'onde, je ne vous ai pas montré beaucoup d'équations mais les équations sont très simples parce qu'il n'y a que le mode monopolaire qui intervient. Donc, ça permet d'aller dans des développements théoriques faciles afin de regarder de la diffusion multiple avec des choses qui restent simples. Contrairement à la lumière, par exemple, on va voir des problèmes de polarisation et on va voir tout petit. Et les maniques sont assez simples. À vrai dire, mon M2, il était plutôt orienté physique-miffé, physique des particules. Et je suis revenu à des choses où je regrettais le temps où on faisait des expériences sur la paillasse. L'été P était simple, etc. Du coup, je suis revenu vers des choses un peu plus à taille manique. Ça fait partie de l'intérêt de la matière molle de l'acoustique de ces choses-là. Bon, très bien. Je ne sais pas s'il y avait... Ah oui, il y a des gens qui sont endormis. Je ne sais pas de voir. Je peux être expliqué parce qu'avec les discussions, je ne sais pas que c'était avec des vies. Non, c'est bon. Oui, de la soirée. Vous n'êtes pas dans le fait de recherche qui est très appliqué et que vous n'êtes pourtant pas dans le privé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada